La suite de ce programme c'est avec la dénonciation, la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. A notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table des débats. A la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait Aïssi, aujourd'hui c'est à nouveau un cas social qu'on va dénoncer. A la vérité, cette dénonciation je l'ai reçue ce matin. J'ai décidé de l'apporter parce que je lui ai trouvé des éléments d'urgence. Des éléments qui nécessitent quand même qu'on en débatte. Alors, je dénonce aujourd'hui parfait Aïssi le comportement des femmes qui ne se lassent pas d'estorquer et d'escroquer les hommes. J'en veux pour prétexte le fait que de nombreuses femmes aujourd'hui se rendent chez des guérisseurs avec des maladies qui sont difficilement curables et qui ne sont pas détectées par les médecins cliniques. Elles sont malades, elles vont à l'hôpital, on ne trouve pas la cause clinique. Quand elles vont rencontrer des tradis praticiens ou des médecins naturopathes, après des examens de consultation approfondis, on leur fait comprendre que les causes naissent de ce que des hommes qui ont été estorqués ou des hommes qui sont adeptes de pratiques bizarres leur ont filé ces maladies-là après des actions particulières. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes femmes-là qui arrivent malades, qui se plaignent et beaucoup en meurent. Donc j'ai pensé qu'il fallait aujourd'hui interpeller ces jeunes filles qui ne se lassent pas, qui ne se limitent pas d'estorquer de l'argent aux hommes et qui généralement finissent très mal. Il a voulu que ce matin on en parle. Attends, je veux bien comprendre. Vous dénoncez ces filles qui escroquent l'argent des hommes. Et comme à la fin, ces hommes-là leur lancent des maladies. Tout à fait. C'est ça ? Oui. Tu as escroqué mon argent. Oui. Et par la suite, tu as pris la peau de l'escampette. Oui. J'ai dit, on va voir. Oui. Et je te lance une maladie. Oui. À l'hôpital, on ne voit rien. Comme quelquefois. Elles sont obligées de se rabattre sur ce que nous appelons vulgairement les marabouts. Entre guillemets, oui. C'est ce phénomène que vous dénoncez ce matin. Oui. Mais je pense, peut-être pour corriger, qu'islamiquement, marabouts doit avoir un autre sens. Ça doit être un enseignant ou bien... Voilà pourquoi j'ai mis les guillemets. Ce que l'on appelle vulgairement les marabouts. Merci bien. Chez les musulmans, ça a une autoconnotation. Oui, je pense. Nous savons. Je pense. Mais dans le contexte actuel, ça a également une autoconnotation. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a un monsieur à Vaurada, le quartier de Blériot, qui lance les choses avec les tissus rouges et tout ça, nous, on l'appelle baron. Voilà. Chez les musulmans, c'est une autre chose. Oui, je pense que c'est un enseignant de courant, un professeur de courant, un truc comme ça. Bref, ils pourront nous en dire mieux dans les messages. D'accord. Je vais donc d'abord passer la parole à Pierre Blériot, Niamek et Pierre Blériot. Le phénomène est vrai. Il existe et je pense qu'il a pris de plus en plus de l'ampleur avec des conséquences par moments désastreuses. Moi, je ne comprends pas pourquoi Bernardo dénonce ce phénomène. Il faut dire parfois ici, je vous ai dit récemment qu'il y a des gens qui cherchaient mes nudes. Ah bon? Moi, je veux dire aux jeunes filles que des fois, on vous envoie à la mort, à l'abattoir pour un peu d'argent. Nous, les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes, si tu prends son argent, donne-lui ce pourquoi tu as pris l'argent. Si tu viens dormir avec lui, dors seulement. Si tu te réveilles la nuit pour faire autre chose, tu ne sais pas qui il est. Donc toi, tu peux aller chercher les nudes, tu rentres avec l'amour. C'est ce que les gens... Mais pourquoi on chercherait tes nudes, Pierre Blériot? Non, moi, bon, il y a des gens... Comment quelqu'un a un malin plaisir à chercher tes nudes. C'est pour quoi faire? Moi, je ne me plains même pas de la recherche de mes nudes. Je rentre en droite ligne avec la dénonciation. Que quand tu rentres dans la chambre avec un homme, toi, tu peux venir chercher les nudes sans savoir avec qui tu es. Tu peux venir chercher les nudes et tu rentres nudes. Voilà. Tu peux rentrer dans un piteux état. Tu peux même ne pas voir qu'on t'a déjà gâté. C'est pour cela que quand tu vas aller chez les gens-là, on va te dire qu'on t'avait gâté quelque part. Les jeunes filles, vos corps ne sont pas de marchandises. De toutes les façons, si vous avez donc fait de vos corps des marchandises, il faut bien donner au client la marchandise pour laquelle il a payé. Tout à fait. Il ne faut pas de dole de temps en temps, mais il faut donner le cadeau. Il faut donner le cadeau. Si vous voulez faire des malignes... On a plein de cas comme ça, de jeunes femmes qui se sont faites entretenir par des hommes, paiement des études. Parce que vous savez, il y a certains hommes qui croient qu'on peut convaincre la femme par des cadeaux. C'est vrai. Beaucoup d'argent. A chacun sa philosophie de vie. Moi, si tu ne m'aimes pas comme je suis parce que je ne peux pas te donner de l'argent, tu pars. On n'a pas d'argent à donner aux gens. Moi, je n'ai pas d'argent à donner aux gens. Je n'achète pas la conscience, l'amour et autres. Ce que j'ai là est suffisant. Et le travail que je fais aussi est convaincant. Donc, si ça ne te convainc pas... Je parle de quel travail? Parler à Info-TV? D'accord. Donc, c'est une fille là... J'ai vu un autre travail. Ceux qui parlent des femmes et des hommes. Et même le phénomène... On le retrouve déjà même chez les jeunes garçons. Ne croyez pas que... Il y a déjà des gars là, des gigolos. Ils passent son temps à faire les... Ils disent qu'ils ont des plaquettes de chocolat. Ils ont des abdominaux et tout ça. Ils ont des plaquettes de chocolat. Bon, mais si tu fais bien le travail pour lequel tu es payé, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas aller te dire que je vais être la femme, le mari d'une femme que je vais exploiter. Par la suite, quand j'aurai les moyens, je vais aller vivre avec ma vraie copine. J'en connais dont on a rendu les appareils non fonctionnels. Ah bon? Oui, oui, j'ai un jeune comme ça. Il a fini d'exploiter une dame d'un certain âge. Il a bâti une petite fortune. Et il est allé épouser une jeune. La dame lui a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, elle s'est attaquée à son instrumentum laboris. C'est-à-dire l'instrument de travail. Elle l'a rendu non fonctionnel. Depuis qu'il est donc marié à sa jeune fille, l'instrument de travail ne fonctionne plus. D'accord. On accueille ceux de nos invités qui nous ont également retrouvés sur ce plateau. On commence par Souley, Ono, Yolo, toute une vie dans la communication, notamment dans le journalisme d'investigation et travail du quotidien Le Messager à Yaoundé au Cameroun. Souley, bonjour. En vous disant bonjour, monsieur Parfait ici. En disant bonjour aux co-discutants, je voudrais solennellement présenter mes excuses. N'est-ce pas, aux téléspectateurs. Ça n'a pas été facile. Il est arrivé ce matin. Mais vous savez que il faut enfiler une protège qui, parfois, fait des caprices. Elle n'entre pas. Donc, ça a été le cas aujourd'hui. Ça a été très dur. Maintenant, je suis de l'autre côté. Il faut traverser les embouteillages de Ngusso, les embouteillages que vous connaissez pour arriver ici. Donc, ça n'a pas été très facile. Mais comme je sais que c'est difficile de prendre un rendez-vous à l'atelier, à la radio, ne pas l'honorer, n'est-ce pas, j'ai décidé qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, connaître un petit retard et présenter mes excuses, n'est-ce pas, aux téléspectateurs que de ne pas venir. Parce que c'est un programme qu'on se dit, ce qui est paramétré avec quatre invités, quatre panélistes, si vous n'êtes pas là, vous déséquilibrez. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à être là. Merci d'être là, Souley, on est au long. À côté de Souley, nous accueillons également un vieux de la vieille, sa capacité à argumenter et surtout à donner ses points de vue sur des sujets chauds, des sujets brûlants d'actualité dans le cadre du sport et plus précisément dans le football. On fait de lui l'un des plus grands panélistes ces deux dernières années à Yaoundé au Cameroun. Stéphane Ediki, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour aux co-discutants, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais souscrire aux civilités, tout comme l'aîné Souley tout à l'heure. Je voudrais demander pardon à tous vos invités. Je pars de l'Olembé à 8h30 pour arriver ici à... Vous pouvez imaginer... Je ne vais pas être tard. 8h30 ? Oui, oui, c'est tard pour l'Olembé. Oui, peut-être qu'il fallait que je parte à 8h. Je vous dis, je suis parti à 8h30, espérant même que je pouvais... On a dévié et tout ça. Malheureusement, je demande pardon. Je demande pardon pour ce grand retard. J'aurais bien voulu être là au début. C'est compris, Stéphane. J'espère pouvoir être à l'auteur de l'Olembé. Vous allez parler de le train qui est déjà en marche, le train qui part. Stéphane Edigui est juriste, mais également un analyste de sport. Il a été taquiné fortement, je pense hier et avant-hier, au niveau des réseaux sociaux. On en parlera probablement tout à l'heure. Je suis très fâché de Stéphane Edigui. Ah bon ? C'est un petit frère, on se connaît bien, je suis fâché de lui. Il est taquiné par des qui-dames, par n'importe qui. Et c'est comme s'il s'est recroquevillé, comme s'il n'avait plus dans ses entrailles des choses pour répondre. Les gens-là ne respectent pas la peur ou quoi. Quand ils frappent, frappent aussi fort que possible. Les gens qui sont derrière dans une église, ça doit toujours être des toctos. Donc tu frappes. Il ne faut plus... Je vois l'art. Je pensais que vous l'avez l'art. Moi, je ne suis pas d'art. Mon petit frère, c'est très cher de toi. J'espère qu'on s'est compris. Après, on y va prendre. Je vais encore te donner des âmes. Il faut frapper, il ne faut pas... Il l'a suivi, il l'a suivi. À force aussi de frapper trop dur, on peut vous faire passer le bras. Qu'il soit ce qui se passe. On va passer d'abord la parole à Souley. Ils ont trouvé la dénonciation en chemin, mais je pense qu'ils ont suivi l'essentiel de la dénonciation. Souley, quel est le regard? C'est de poser sur ces dames, sur ces jeunes filles qui se donnent pour sport favori, escroquer les hommes. Je crois que je n'ai pas pris la dénonciation de coup. Oui. Elle a été entamée juste quand je m'asseyais. D'accord. Donc, je l'ai entièrement écouté. Et je voudrais simplement que, messieurs, le mec garde d'écouter ses émotions. Parce que ça va arriver... Ça va arriver vraiment d'être fâché. Il n'en est pas fâché. Tu parlais de la dénonciation. C'est dans la dénonciation. Pour ma part, je pense que... C'est comme ça qu'il faut l'être. Quelqu'un parle de nude. Monsieur Don Bernardo a s'y conscrit davantage la dénonciation. C'est le fait qu'il y a surtout des femmes, n'est-ce pas, qui perçoivent l'argent de la marchandise et ne livrent pas. Vous êtes plus sale, hein ? Non. Bon, peut-être que je reçois, je dis ça selon le mot, parce que quand vous pouvez être content, vous prenez l'argent du beurre, vous gardez le beurre. C'est pas sérieux. Ça pose un problème. Et ce n'est pas une fois ou deux fois. Et j'ai toujours conseillé aux filles, si vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas, d'aller avec un homme, ne prenez pas ses cadeaux. On dit chez nous les banteaux soulevés, hein ? Vous allez continuer. Que si vous n'aimez pas, je vais dire vraiment, mais littéral, hein ? Si vous n'aimez pas laoussa, ne prenez pas ses colliers. C'est ça, justement. Tu ne peux pas détester laoussa, mais tu prends ses colliers. Voilà. Tu dis à laoussa que la bouche sent le gourou, gourou. Le brin s'est à l'avant de sa ganjura, il te donne, tu pars, tu vas manger. Non. C'est pour ça que je conseille aux filles. Parce qu'il y a deux types de cadeaux. Il y a quelqu'un qui... On peut donner les cadeaux à des collègues, on peut donner, on peut donner. Mais lorsqu'on donne un cadeau avec, à l'idée, le fait qu'on veut quelque chose, ça veut dire que les conditions sont fixées dès le départ. Mais vous prenez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous ne savez pas. Parfois, il vous transmet la mauvaise chose à travers un cadeau. Parce qu'à force de prendre ce cadeau, un de ses cadres mat, et vous vous dites, ok, je me moque de lui, je prends, ce n'est pas rien. Un jour, il vous donne peut-être un téléphone de grande marque. Mais il l'a déjà empoisonné, il l'a déjà fétiché. Et le téléphone étant de ceci de particulier, c'est les parties les plus intimes, n'est-ce pas, sur le corps humain, l'oreille, la bouche sur le corps humain. Vous ne savez pas ce que vous avez en prenant cela. Donc, il est souhaitable, n'est-ce pas, pour les dames, de ne pas, et même comme, n'est-ce pas, le Hibou a dit que même les femmes le font, les hommes le font déjà. J'ai Hibou ici. Il est en face de moi. Il est souhaitable que les gens, les autres, soient responsables. Vous venez un homme, vous donnez un homme, vous donnez un cadeau, vous l'épreuvez. Vous n'êtes pas convaincu que vous portez un amour fini. Ne les prenez pas. Dites non merci. Mais, prenez le cadeau, le recevoir continuellement. Si le départ, le monsieur vous a fait des avances, et que vous savez pourquoi il vous donne ce cadeau, faites très attention de rencontrer le malheur en chemin. Et comme vous dites, généralement, ces gars-là, quand ils se rendent compte que tu prends pour rien, et tu ne l'ouvres pas la marchandise, il se prépare en conséquence. Et toi, le plus souvent, très naïvement, tu construis les plans jusqu'à ce que, hein, très bien, il est trop tard lorsqu'on découvre que non, tu avais constamment mangé à crédit et tu n'as pas la mousse. Merci, Souley, pour votre regard. Stéphane et Digui, dans nos familles, dans nos familles africaines, mais plus précisément camerounaises, on a souvent eu ce genre de cas, des cousines qui sont mortes bizarrement, des sœurs qui sont parties bizarrement, et à la fin, on vous dit, elle avait escroqué tel monsieur, elle avait escroqué tel autre, maintenant, elle n'a pas pu gérer le retour. C'est comme ça qu'on parle au Cameroun. Votre commentaire. Parfait, je voudrais, avant de faire mon commentaire, me souvenir, ou me rémémorer d'une histoire que j'ai connue quand je faisais le secondaire. une jeune dame qui, effectivement, bizarrement, c'était un monsieur de la zone septentrionale, elle a escroqué pendant pratiquement trois ans. Le monsieur achetait le terrain, construit la maison, elle voulait en voiture, elle avait tout ce qu'elle voulait. Il voulait qu'elle lui fasse un enfant, elle lui a dit, non, épouse-moi d'abord, et tout ça. Le monsieur voulait qu'elle s'islamise, ce qu'elle t'a aidé à faire, mais il continuait à croire en amour. À un certain moment, un jour, elle vient dire au monsieur que, bon, moi, vraiment, je ne suis plus prêt à être avec toi. Et je ne ressens plus quelque chose pour toi. Je ne ressens plus pour dire que j'ai toujours forcé. Je n'ai jamais rien ressenti. C'est maintenant que tu veux me le dire. Le monsieur était dépassé. Il lui a dit, ok, j'ai compris. Tu peux partir. Elle est partie. Le lendemain, il est allé la voir. Là, il avait construit là où elle habitait. Dès qu'elle est sortie, dès qu'elle a ouvert le portail, elle est venue pour lui faire des petits câlins croyant l'embrouiller. Il a juste mis les mains au niveau des seins. Je crois que vous vous souvenez de cette histoire qui passait à la CA TV. Les seins touchaient déjà le sol. Cette femme est morte. Oh là là. Il faut que les femmes apprennent à être sérieuses. Elles sont toujours dans les petites combines. Aujourd'hui, effectivement, on les envoie chercher nos nudes. Oui. On sait où ça vient. Ils sont à la recherche de tout ce qui commence. Comment ça, vous savez là où ça vient ? Il parle bien sûr. Si vous savez là où ça vient, il faut peut-être porter plainte ou bien mettre un ordre d'état de nuit. Vous savez, le professeur Titus Sejua avait l'habitude, en tout cas, il nous conseillait de lire Le guéri de la lumière. Je conseille aux gens de lire ce livre. Le guéri de la lumière n'est jamais pressé. Il ne cueille jamais le fruit lorsqu'il est encore vert. Il le cueille quand il a mûri. Ils n'ont pas encore commencé la guerre. Ils nous... Je suis sûr, ils ne peuvent pas gagner. Donc, quand vous avez affaire à des personnes qui sont d'une telle petitesse, d'une telle bassesse, il faut leur donner le traitement qu'il faut. Mais la bataille se remporte d'abord spirituellement. Comme l'aigle, nous nous retirons. Pas parce qu'on a peur, mais pour savoir comment frapper et où frapper. Attendez, vous êtes toujours dans la dénonciation. Dans la dénonciation, justement. Et la lutte. Dans la dénonciation, justement. Il faut dire, aux femmes. C'est pour ça que tu as bien fait de bien. Comment est-ce que vous escroquez les hommes? Oui. Surtout ce qui s'était fait très attention. Parce que certains peuvent vous gifler, peuvent vous bagger. Ça, c'est rien. Ils vont tuer le corps, mais ils ne vont pas tuer l'esprit. Mais si vous faites ça à quelqu'un d'un peu plus compliqué, il vous absorbe définitivement. Parce que vous lui devez. Bien sûr. Ne prenez pas les présents ou les cadeaux des gens si vous n'êtes pas sûr de leur donner ce qu'ils veulent. En fait, c'est ce que je dis à mes filles. C'est ce que je dis aux membres de ma famille. Tout à fait. Ne vous mettez pas sous un joug éclangé. Donc, je crois qu'il n'y a pas un meilleur conseil que tout ce qui a été donné ici. OK. Merci, Stéphane. Merci, avec la permission. je veux dire que restons précis et qu'on reste sur le sujet. Ce n'est pas toi le modérateur. Je veux dire que cette affaire n'est pas nouvelle quand les gens parlent des nudes. Jean-Michel Cancan, comédien de haut vol, avait vu ça. Vous voyez ? Quand il a fait du bar, hein, donc tu me n'aimes mon meilleur mari, donc tu me dis que ta mère a dit que tu ne me dois jamais dormir dehors. Si vous voulez voir, Jean-Michel, moi, peut-être, il y a 30 ans, il était prospectif en le sujet parce qu'il voyait venir de toutes dames qui, en réalité, prenaient tout ce qu'elles voyaient. Souvenez-vous de ce que déjà de chez Cancan ou sur El Perfect, la fille du bar. Quand il dit si vous ne tuez pas un cadavre ici, un cadavre va mourir. Un cadavre va mourir. Et ce sont ceux qui font dans le féticisme et l'envoûtement où il y a le séance des sorcelleries sur les dames, en réalité, c'est ceux qui ne sont pas en capacité de faire l'agression physique. Parce qu'il y en a, comme Ben Bernadé le sait, il y en a en réalité qui te font fréquenter, qui te font suivre des grandes études et quand tu es déjà arrivé, tu es un souple de là, soit il vient de la maison, soit il fait, il connaît un câble. On a des cas chouler, tu as pris une petite fille en classe de quatrième, tu as commencé à payer ses études, elle a pris le baccalauréat, elle a pris la licence, elle a obtenu le master, c'est toi-même qui a contribué ce qu'elle entre à l'ENAM et dès qu'elle sort de l'ENAM magistrate ou bien au niveau des régies financières. Elle t'envoie balade. Elle te dit que tu n'es plus de son niveau social. En fait, c'est qu'elle découvre un autre environnement. Quand tu devenais tout ça. Quand elle découvre un autre environnement avec des amis de sa taille, elle estime que ça sera quand même un doigt honte de marcher avec le simple boutiquier ou le taxe noire ou le taxe noire ou bien que c'est celui-là qui a mobilisé toute une fortune peut-être même au péril de sa propre vie au péril de sa propre famille il investit tout. C'est comme si tu creusais une plantation lorsqu'elle commence à produire des bons produits et quelqu'un qui vous dit non ce n'est pas votre plantation. En 30 secondes, je voudrais simplement dire qu'on a oublié les uns. Moi je crois qu'il faut aussi parler aux hommes. Oui. Vous investissez sur une femme qui n'est pas votre femme. Comment? Comment ça? Non. On a seulement investi sur une femme de ta femme. La qualité d'investissement là, vous même vous n'êtes rien mais vous fabriquez une grande personne. Non. Ça n'a qu'un des équilibres. Un indigre. Même si elle est ta femme, tu finis de la fabriquer comme ça, les femmes ont une qualité ou un défaut qu'on appelle l'hypergamie. Oui. La femme t'aime comme elle, elle est. Et comme toi tu es. Oui. Il faut maintenir les femmes là où tu les trouves. Il ne faut pas les enlever de là. Tu trouves une femme qui vend ses beignets au bord de la route. Reste. Et elle a aimé le digui qui passe souvent à Info TV. maintenant, toi, tu n'as l'air du niveau des déniers de la route. Tu la vois cadre de banque. Maintenant, tu es son parrain, tu n'es plus son barré. Non, vous ne saches pas être d'accord avec Béryo comme que le nom de Béryo ne sois pas d'accord. Dans le sens où, comme il le dit, quand vous trouvez, vous rencontrez une femme, vous vous aimez, elle vend les arachides. Si elle vendait dans un espace réduit, tu crées un environnement de telle façon elle s'émancipe dans les arachides. si elle est dans la téléphonie mobile, c'est-à-dire que les gens encore bossent là, c'est un petit boxe, tu agrandis son boxe et tu multiplies son revenu. Sachant que la probabilité pour qu'un grand grand est revuite. C'était Bernard de Basson pour votre commentaire. La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a un grand sportif qui avait dit une fois ne faites jamais du bien si vous n'êtes pas prêt à recevoir de l'ingratitude. Un grand sportif. C'est Samuel Eto'o qui l'avait dit il y a 10 ans. La deuxième chose... Samuel Eto'o de temps en temps est un grand penseur. Non, il avait dit j'ai gardé la citation comme je garde souvent celle des Blégnos ou les tiennes. Donc il avait dit j'ai gardé. La deuxième chose c'est que je pense qu'il y a une admonestation ou un tensement à poser quand même sur les femmes. À mesure que le temps passe, les femmes incitent ou excitent leurs filles à devenir de plus en plus capitalistes. Les mères disent à leurs filles ne me ramène pas un pauvre ici. Ramène-moi un homme qui a de l'argent. Je ne veux pas un pauvre chez moi. Ce qui bien sûr naturellement incitou excite ses filles à devenir voraces, à développer une petite gargantuesque et bien sûr à faire feu de tout bois quand il faut ramener de l'argent. Et donc elles tombent sur des personnes parfois malsaines par chance saines qui les aident. Mais je vais ouvrir une brèche et M. Yemek ne l'a pas fait mais je pensais qu'il l'aurait fait parce que sur la question précisément il s'y connaît mieux que moi, je sais de quoi je parle. C'est la brèche d'une des formes de magie sexuelle. Parfois, il a dit si soyez attentifs, soyons attentifs. À la vérité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des hommes et des femmes qu'on utilise dans des ordres mystiques négatifs et qui sont chargés d'opérer un commerce sexuel noir. Voici ce qui se passe. Une femme, je commence par les hommes, un homme, quitte une ville. En la quittant, il a travaillé avec un monsieur qui lui a dit tu me ramènes 30 âmes. Il va dans une autre ville, il va en boîte de nuit, il a pour mission de rencontrer 30 filles. Il rencontre la première et pendant la pratique qu'on lui a faite avant, on a mystiquement substitué son sexe à un serpent dont son sexe n'est plus un sexe à un serpent mystique. Le sexe, c'est de qui ? De l'homme. Quand il couche avec la femme, pendant qu'elle voit le rapport sexuel, c'est en fait un serpent qui est en train de manger la partie génitale de la femme. Après ces 30 âmes, il rentre, on se substitue à nouveau, on lui remet son sexe et on lui donne de l'argent. Ces femmes-là, elles seront malades, elles vont pourrir de l'intérieur et elles seront difficilement curables. Parfait ici. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile et ce sont des cas comme ça qu'on a tout le temps. Suivez mon regard. Inversement, les femmes, pour elles, ce n'est pas que le serpent, ces trois animaux. On substitue mystiquement le vagin de la femme en celui soit du serpent, soit de la chèvre, soit de la grenouille. Quand elle couche avec un homme, l'homme lui voit le rapport sexuel, mais c'est en fait un serpent, une chèvre ou une grenouille. Nous parlons de la croquerie. Oui, j'explique comment ça se passe. C'est une forme ce qu'il n'y a pas à faire ici. C'est une forme de la croquerie. Je pense que vous allez un peu loin. Nous sommes dans le cadre de la croquerie. Il y a peut-être que je sais que le cadre a une chose que ça. Mais vraiment, il faudrait qu'on reste au niveau de la dénonciation. La dénonciation est claire. Il y a une race des filles ici dehors qui partent donc en hommes en les escroquant. Voilà la dénonciation. Je dis la importante. Les conséquences, ça veut dire quoi ? Les hommes là devraient savoir également qu'en plus de l'argent qu'on leur prend, on leur prend autre chose. Est-ce que vous ne lisez pas dans ce que je décris ? Donc, on peut leur prendre de l'argent et même les tuer. Donc, ceux qui pensent qu'ils ne font que sponsoriser une femme, parfois sponsorisent un monstre. Les hommes qui pensent utiliser les femmes, parfois utilisent également des femmes qui ne sont que des monstres. Les femmes également qui pensent utiliser les hommes qui sont des monstres. Donc, à l'avenir, pas fait ici. On ne va plus insister en disant faites attention. On va juste dire que chacun recolte ce qu'il a soumis. Très bien. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Lisons rapidement quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Nous partons d'abord du côté du plus 39. C'est l'Italie. Bonjour, perfecto, et au panel. Moi, je dénonce cette dénonciation. C'est bizarre cette dénonciation. Je me serais attendu que Bernardo dénonça plutôt ce qui file la maladie mortelle à la fille. C'est cruel quand même. On ne peut pas dénoncer la fille sans en faire autant de l'assassin. Si la fille mange ton marigot, elle ne coupe pas tes bras. Tu continues à travailler. Un jour, elle va te rencontrer et avoir honte. Il ne faut pas faire du mal à personne si c'est n'est la légitime défense. En tout cas, tant pis à ces hommes Mougou. C'est Ndobo qui envoie le message. Ndobo est naïf sur le coup. Ça doit être une dame aussi. Non, Ndobo, c'est un homme. Il est naïf. Allons du côté du 221. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, la valise des modérateurs. Cette fille nous dépasse avec l'escroquerie sentimentale. J'ai connu une fille, elle avait deux enfants. Elle venait chez moi. Je la menais dans le restaurant. On n'a jamais couché. La bonne dame me dit qu'elle ne peut plus faire ça sans être mariée. J'ai dit OK. Un jour, elle m'a demandé de lui envoyer 10 000. Je lui ai dit que je lui remettrais les 10 000 après le mariage. Et ensuite, je l'ai copiezement insulté. Je lui ai dit d'effacer mon numéro. Lucien des Peux du Sénégal. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour à tous les panélistes. Pour moi, je dirais aux filles et même aux hommes, dans la vie, il faut avoir une dignité et respecter l'autre. Ne pas se prendre simplement pour une marchandise. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, lis mon message jusqu'à la fin. Si vous écrivez également des bibles, comme c'est le cas, c'est compliqué. Parce que toi-même, si tu prends 5 minutes, ça va être difficile que nous puissions parler du match Cameroun-Angola. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, lis mon message. J'ai commencé à suivre Espace Mini grâce à toi. J'étais très content de te revoir en télé. Après plusieurs mois d'absence, tu dégages quelque chose que j'aime. Je ménageais mon emploi de temps pour te suivre. Mais vraiment, au jour d'aujourd'hui, je ne me retrouve plus en cette émission pour combattre Samuel Leto. Sincèrement, Bléryu, une mec m'a donné le dégoût de mon émission préférée. Il a créé toute une rubrique soi-disant sagesse du jour pour une seule personne. Incroyable. C'est l'essentiel de ton message. Parce que le reste, c'est toute une Bible. C'est incroyable. Et il finit en disant c'est Sophie Pascaline de Pudouala, celle qui déteste Niemek. En réalité, elle est même follement amoureuse de Niemek. Attendez, elle n'a pas dit que j'ai aidé à cinq femmes. Elle ne veut que la sixième. Mais Bléryu, ce n'est pas aussi bien qu'une femme que tu détestes. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Alors au 227, Bléryu, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, surtout l'homme dont je trouve extraordinairement très sage qui a su transformer. Ma manière de m'interroger, de penser et réfléchir. Et je salue particulièrement Pierre Bléryu, Niemek. Ensuite, je vais donner son nom à mon fils. Voilà. Vous voyez la vie. Voilà. Vous voyez ? Voilà une femme qui déteste Bléryu. Voilà. Et un autre qui veut me donner ton nom à son fils en Côte d'Ivoire. Seules des personnes incultes qui n'ont qu'un seul horizon de pensée limitée et plus la pensée est bornée à des préoccupations médiocres qui refusent de voir la très grande intelligence et sa sagesse. Je regarde beaucoup plus les chaînes camerounaises que toutes les autres chaînes. Merci Info TV et tout le panel qui me réveille chaque jour pour ajouter à ma connaissance. Autre préoccupation au ce jour. Bonjour et bon début de semaine aux panélistes. Monsieur Aïssi, j'ose croire que les affinités amicales entretenues avec M. Niemek ne tuent pas votre objectivité. Je n'arrive pas à comprendre comment en consultant permanent on peut toujours avoir des postures extrêmes des fixations inappropriées sur des personnes et personnalités. Je ne vous le souhaite pas car votre émission est pleinement suivie et appréciée mais à la longue votre consultant deviendra un souci pour vous et vous vous rappellerez de ma mise en garde. Bonne émission et que du bonheur. C'est Achille Lodja qui envoie le message. Autre préoccupation c'est Judy Cayel du côté du doigt PK Kings qui envoie le message qu'est-ce qu'elle dit Bonjour M. Parfait ici Adalbert et toi la VKF c'est de la modération. Pardon rappelle bien le score que Bernardo a donné hier en pronostic oui Bernardo a donné le bon pronostic hier Bernardo dit on fera j'égale un but partout Bernardo fait donc comme si il n'est pas content d'avoir donné le bon pronostic il joue il joue les dangereux alors nous prenons deux ou trois dernières préoccupations de téléspectateurs messieurs Niemek nous on t'adore c'est ça la vie quelqu'un cherche à te tuer dans le ferme l'autre cherche à te donner 100 millions pour t'élever bonjour à vous et là nous sommes du côté du 240 c'est la Guinée équatoriale bonjour à vous à studio bien des choses à blériot j'ai l'impression qu'il y a un fan club qui se forme déjà subitement bonjour bonjour perfecto que diriez-vous des hommes qui profitent des femmes financièrement déjà stables si certaines femmes se livrent à certaines pratiques c'est aussi la faute à certains hommes malveillants on ne peut pas justifier une immoralité par une autre désolé bonjour parfait ici il y a aussi des hommes escrocs qui passent le temps à se plaindre de la galère et prêtent de l'argent chez leurs copines quelle honte je pense qu'il voulait dire empreinte de l'argent autre message le bon bord du micro s'agissant de la thématique il ne faut jamais apprécier le repas d'une femme qui vient de se marier c'est de ça qu'il s'agit Dominique Malon de Mvan qui envoie ce message oh plus de messages espace miné une autre manière de faire la télé bonjour perfecto il y a trop de hibou sur votre plateau c'est pas bien faut équilibrer non c'est deux contre deux je pense que c'est plutôt deux contre deux c'est deux contre deux c'est avec qui c'est un analyse scientifique n'est-ce pas pur on lit les messages d'accord quelqu'un dit ici on va donner un bout ça veut dire quoi pour parler des hommes qui se laissent est-ce qu'on peut bonjour le panel bonjour au Marc Brice du micro concernant la dénonciation je dirais simplement que dernier un acte sexuel soit on gagne soit on peur c'est une gamme bagarre j'ai pas fait depuis Angoulomacro il y a le message qui sont plus faibles que toi tu vois beaucoup de t'as de micro te l'amène à Marc Brice à l'aise mal de je ne sais pas vous êtes en direct sur Info TV une page pub